coach bonjour tout d'abord un petit mot sur le l'effectif tout le monde est sur le pont il n'y a pas d'absence on a perdu christophe qui est depuis un petit moment a ressenti une petite douleur dans le dos et rien de rien de grave mais suite aux examens au résultat d'examen d'aujourd'hui on peut pas prendre le risque de la mener trois jours de voyage donc on a pris la décision de le laisser au repos et on récupère doumé qui revient de suspension après le reste il n'y a pas de problème avec le retour de doumé gui il va y avoir peut-être une question au niveau de la charnière centrale un alignement peut-être à trois avec avec ndiaye qui a prouvé sur les deux dernières rencontres voilà réflexion elle est bien elle est présente elle existe maintenant on connaît on connaît l'engagement de de doumé la qualité de ses matchs qu'il a pu faire l'année dernière malheureusement on va dire qu'il a fait une petite bêtise avec son carton rouge contre contre la balle donc ça ça concerne doumé et puis concernant les autres ils ont ils ont répondu ils ont répondu présent sur les deux derniers matchs donc voilà il faut que il y a une réflexion qui se pose amiens est une équipe on en parle avec le joueur johnny placide une équipe assez réaliste qui tient pas souvent au but mais qui se montre très efficace est ce que ça sent pas un peu le match piège là-bas je sais pas si ça peut être un match piège pour nous pour eux la question elle peut se poser inversement alors effectivement ils ont été très efficace où ils ont fait un match compliqué difficile contre un de six à domicile où ils ont gagné à zéro ils se sont fait ils se sont fait quand même bouger en première mi-temps 26 et procurer beaucoup d'occasion des situations intéressantes ils ont réussi j'ai trouvé qu'ils avaient fait un match relativement assez consistant à à ce show et on s'aura pu très bien tourner pour ce show et ça a tourné pour eux donc ça veut dire que ils font le nécessaire pour que ça tourne aussi pour eux je veux dire dans le foot il n'y a pas de il n'y a pas de hasard non plus donc ils ont su peut-être traverser les moments un peu compliqué ou de faire le deux ronds et puis à un moment d'avoir l'occasion de punir et puis ils ont réussi à punir donc deux victoires deux victoires sur sur un zéro j'avais pas très bien débuté à messe quand on trouve une équipe qui fait partie des favoris de ce champ de choc et là ils sont sur deux victoires comme nous voilà il avait très mal débuté la saison dernière je crois que sur trois ou quatre défaites la saison dernière début de championnat donc là ils ont déjà six points et on sent bien qu'il ya un petit peu plus de confiance quand on écoute la conférence de la conférence de Philippe et certains de ses joueurs par rapport justement au match de new york vous aviez débuté très très fort justement ça va peut-être les conditionner à rester peut-être un petit peu derrière sur la défensive pas trop pas trop se montrer offensif je me doute bien que philippe hisberger va leur dire sur nos deux derniers matchs on a débuté fort qu'il va falloir et qu'il va falloir qu'ils soient vigilants dire c'est un discours tourne tout on a vu sur nos deux derniers matchs j'ai après nous notre plan de jeu qu'on va mettre en place est ce qu'on va aller les chercher est ce qu'on va attendre est ce qu'on va voilà il ya on réfléchit à tout ça c'est une équipe qui joue dans la même organisation que la nôtre la seule différence c'est qu'ils ont leur leur triangle milieu qui est inversé ils jouent avec un seul six un seul six et deux dix nous on est le sens inverse donc en fait on va c'est du copier coller les deux organisations on va jouer chacun dans notre zone donc il ya beaucoup de 1 contre 1 qui vont se jouer dans certaines zones donc ça veut dire qu'il va falloir remporter le maximum de 1 contre 1 dans les registres de chacun l'an passé l'équipe amyanoise avait pas mal embêté le sporting il y avait un déficit de taille un déficit physique comment on peut inverser ça il ya eu la vitesse qui a beaucoup fait parler ces derniers temps le sporting ça peut être une des clés dans ce match ça va être une là ça va être une des clés c'est sûrement la clé genre nous effectivement on est on est un peu déficient dans la taille par rapport à eux où ils ont quatre cinq joueurs au delà de deux mètres ou un mètre 90 c'est entre un mètre 90 et deux mètres c'est pas plus pour certains donc par exemple sur les situations arrêtées c'est quand même embêtant et à contrario nous on a la qualité de vivacité de vitesse dans les transmissions ça va ça va vite donc on a beaucoup discuté de tout ça dire nous il faut qu'on s'appuie sur nos forces on sait où on peut être mis en difficulté voilà on le sait on va s'y attacher on a vu tout ça c'est peut-être une des clés qui vous manquait la saison passée elle vous fait du bien cette saison d'amener plus de vitesse plus de plus de rire il ya deux différentes sortes de vitesse la vitesse de la transmission et dans les enchaînements et puis il ya tout ce qu'on peut proposer dans la profondeur où là par rapport si je dois faire une comparaison à la saison dernière on a en fait on a beaucoup plus de possibilités dans le jeu dans le jeu vertical et dans le jeu de la profondeur parce qu'on a beaucoup plus de demandes soit nos attaquants ou soit nos joueurs de couloir aussi qui nous amène de la vitesse aussi au niveau de la je suppose qu'il doit y avoir une bonne bonne dynamique donc la mentalité doit être bonne ça aussi ça aide à préparer un match après deux belles victoires c'est toujours simple de travailler quand vous avez gagné les matchs il ya une bonne entente alors là on a fait une semaine un peu compliquée un peu tempéries ont fait que on a fallu changer notre programmation on est obligé d'aller en salle donc on n'a pas fait ce qui était ce qui était prévu voilà on va pas se cacher derrière ça mais voilà ça nous a contrarié dans notre dans notre dans notre travail on a revu ça un petit peu ce matin il ya beaucoup de il ya beaucoup de sourires il ya beaucoup de bonne bonne humeur mais comme je leur dis souvent et pratiquement tout le temps mais la vérité du match c'est ce qui arrive la vérité basse sera le match de damien dire ce qu'on a pu faire auparavant c'était bien et même très bien parfois et même très 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 bien voilà maintenant il ya en fait en ce moment on rencontre des équipes totalement dans des registres totalement différents il ya en york qui fermait l'intérieur il fallait utiliser l'extérieur grenoble qui ferme l'extérieur il fallait insister à l'intérieur et amiens beaucoup de présence synthétique dans le domaine aérien beaucoup de puissance la même organisation que nous donc on est en train de jouer des équipes qui sont totalement différentes donc ça aussi à nous de nous adapter vous adapter c'est peut-être aussi imposer votre jeu vous l'avez fait lors des deux derniers matchs ça vous a ça vous a réussi puisque le sporting en fait c'est pas une équipe qui doit tout simplement imprégner le rythme de la partie pour exploiter son son pontat sur le maximum ça c'est quand vous avez une totale maîtrise de ce que vous faites je considère qu'on a encore beaucoup de travail dans la maîtrise de ce qu'on peut faire dire le foot sur les adversaires sur les adversaires où l'adversité est tellement importante parce que l'on regarde tellement jouer à l'adversaire qu'aussi on essaie d'utiliser leurs points faibles ou ce qu'on peut leur faire leur faire mal et je pense que les autres équipes font la même chose aussi donc il ya deux choses ce qu'on peut nous mettre en place en utilisant nos qualités nos forces et puis ce qu'on peut faire aussi pour contrarié l'adversaire à travers ce qu'ils font pas très bien ou pas toujours très bien merci 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 bon match bon match